bonjour à tous mes frères et sœurs voici une autre vidéo pour vous que l'esprit m'a poussé à dire alors c'est une vidéo que m'a inspiré en fait en ce que je viens juste de lire un passage de la bible et je veux partager un petit peu avec vous un passage très important la phrase voilà on va lire on va lire vite fait le passage c'est pas c'est pas très lent alors déjà la bible c'est le second bip second 19 10 1910 quand je regarde bien tu attaques dans quoi là alors je suis donc voilà louis second 19 10 pardon lettre aux éphésiens lettre aux éphésiens le dernier chapitre le chapitre 6 et à partir du verset 11 alors on est parti c'est apôtre paul qui parle remettez vous revêtez vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par dessus tout cela passe du sous cela le bouclier de la foi avec le qu'elle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu voilà je vais m'arrêter là alors là mes frères ici c'est un passage tellement important pour nous les fils de dieu qui avons reçu le saint esprit l'esprit qui vient du machia de yeshua jésus christ nous les fils de dieu qui avons été sauvés par la grâce c'est un don de dieu le don qui nous fait il nous permet d'être enfants de dieu par la mort de son fils et en ayant la foi en lui même mes chers frères et soeurs ce qu'il est très important de comprendre c'est que satan la venue de jésus et sa mort à la croix ça a été un tournant de l'humanité dans le sens où il a écrasé la tête de satan alors c'est une allégorie mais c'est pour dire que le péché n'a plus d'empris sur nous depuis 2000 ans déjà depuis 2000 ans tout enfant de dieu qui se dit enfant de dieu et qui a reçu l'esprit saint et qui est dans une démarche sincère et qui est à la fois en yeshua hamashiach qui les morts qui les ressuscitait et qu'il nous reste et que le père nous ressuscitera au dernier jour quand ce sera le jugement final tout comme il a ressuscité son fils si on croit cela alors on sera justifié devant dieu mes frères et soeurs il faut comprendre que ce n'est plus satan qui nous domine nous les enfants de dieu mais c'est nous qui écrasons la tête de satan non pas pour notre gloire mais pour la gloire de notre seigneur sauveur yoshua hamashiach fils unis du père unique du père qui est assis à sa droite alors voilà mes frères et soeurs et il nous donne l'apôtre paul et c'est clair que pour lui aussi il comprenait comme ça c'est quand on écrase la tête de satan mais pour pouvoir écraser la tête de satan il faut se revêtir dans la puissance de dieu il faut se revêtir de l'esprit saint et il faut autre chose aussi il nous dit bien il nous dit voilà ayez à vos reins la vérité pour ceinture il ya la vérité parler avec vérité n'ayez pas de tremperie dans votre bouche parce que sinon satan il aurait eu une accroche il pourra vous accrocher vous ralentir vous stoppez vous tacler mais nous on sait ce qu'il faut faire ayant la vérité dans notre bouche donc tout ce que l'on fait la vérité par rapport à dieu la vérité par rapport à nos actes la vérité par rapport à notre atout ayant que de la vérité dans nos bouches le revêté la cuirasse de la justice soyons juste ayant des ayant des jugements juste et pour avoir mes phrases des jugements juste il faut connaître la parole de dieu parce que la justice là dans ce passage c'est pas la justice de l'homme mais c'est bien la justice de dieu soyons juste comme dieu nous demande d'être juste le seul moyen de savoir comment être juste de lire la parole de lire la loi car dans la loi il ya cette notion de justice la justice divine ne fait pas à l'autre que que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi aime ton prochain comme toi même aime ton ennemi même s'il a un problème avec son âne ou son bœuf va l'aider cette justice là ne ne favorise pas le pauvre dans un procès ne favorise pas le riche de s'approcher mais soit juste que temps oui ça oui que ton nom soit non la justice est de l'orphelin est de la veuve est le pauvre et de la charité dans ton coeur et de l'amour dans ton coeur est le temps prochain et aime ton dieu voilà toutes les lois qui sont relatives à la justice mais là il nous dit un pote paul ayant ça comme cuirasse un bouclier ping ping ça rebondit donc après mes frères et soeurs mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix le zèle que donne la bonne nouvelle de paix à mes frères et soeurs ayant ce zèle là mais pour avoir ce zèle il faut encore connaître qu'est ce que c'est que l'évangile de paix l'évangile c'est tout simplement la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que dieu il y a déjà plus de 2000 ans à cela il a envoyé son fils unique sur cette terre afin de le clouer la croix afin qu'il devienne un objet de malédiction car la bible dit tous ceux qui celui un homme qui est clou à la croix c'est une malédiction de dieu il a fait lui-même il a fait de son fils unique et choix à machia un objet de malédiction afin que tous les péchés soient sur lui et qu'ils puissent mourir sur avec ses péchés mais qui puisse les écraser et qui puisse se faire ressusciter et cela a permis que quiconque croit en cela c'est ça la bonne nouvelle quiconque croit en cela il est libéré de l'esclavage du péché il est libéré de cet esclavage que tant de esclavage qui touche toute la population mondiale tous les êtres humains donc cette bonne nouvelle elle est là mes enfants mes enfants mais mes frères et soeurs elle est là la bonne nouvelle elle est là la bonne nouvelle c'est qu'au dessus de nous là nous avons notre seigneur et sauveur qui est assis maintenant à la droite de dieu et qui nous déverse l'esprit afin que nous marchions droit dans les sentiers de la vérité mes frères et soeurs mais il faut qu'il faut connaître l'évangile avant d'avoir le zèle une fois que tu as ce zèle là attache le c'est quoi mettez pour chaussures mettez pour chaussures à vos pieds ce zèle là marcher avec ce zèle là tout là où vous allez là où vous allez n'importe où parler de la bonne nouvelle quand vous avez l'occasion de le faire peut-être pas tout le temps tout le temps mais quand vous avez l'occasion quand votre coeur se sent capable d'en parler quand l'esprit saint vous dit vas-y je t'emmène cette personne parle lui n'est pas honte n'est pas peur ben voilà mets à tes chaussures tacle zèle et puis vas-y lance toi car ce sont tous les les instruments de notre armure qu'on doit avoir et en plus il nous dit prenez par dessus tout là c'est ce qu'on n'a pas oublié surtout on doit pas oublier celui-là par dessus tout le bouclier de la foi c'est logique si tu n'as pas la foi ça sert à rien d'avoir le zèle avant la bonne nouvelle tu peux pas de toute façon si tu n'as pas la foi avoir du zèle pour la bonne nouvelle prend le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ce bouclier là mais il est puissant ce bouclier là il est puissant c'est à dire que quand vous vous sentez attaquer mes phrases et serre quand vous vous sentez attaquer parce qu'il est tout le temps à nous attaquer il nous attaque plus nous que les autres ils attaquent plus il s'attend il attaque plus les enfants de dieu pour qu'ils pour qu'ils pour qu'ils ne soient pas sauvés que les autres qui sont déjà qui sont morts spirituellement donc on va se faire attaquer c'est une réalité mais il n'a plus d'emprise sur nous donc nous quand se sont attaqués il ya des moments des coups de mou mais ça c'est rien les coups de mou parce que il suffit juste que nous prenions le bouclier de la foi c'est à dire qu'on retrouve la forme à chier qu'on se sont attaqués on voit que tout va plus on voit qu'il ya un pro on voit que c'est ténébreux autour de nous dans le seul moyen de repousser les flammes tu prends le bouclier de la foi la fois en y échouera machiaque la fois qu'il a écrasé la tête de satan à la croix qui lui a cloué le bec à la croix comme on a cette fois là mais je vous dis mes frères et soeurs mais on a des frissons on se dit mais c'est qui qui peut nous écraser là celui qui est derrière nous là le tout puissant c'est yeshua hamashiach et son père avec son père qui dernière c'est qui c'est qui qui peut dire quelque chose qui peut être contre nous lorsque dieu est avec nous personne même pas satan parce que satan c'est un objet c'est un objet de dieu donc mes frères et soeurs prenons ce bouclier là qui est tellement important tellement important et encore qu'on néglige souvent peut-être qu'on se dit qu'on a la foi mais lors qu'il ya des moments de difficulté en le néglige ce bouclier là alors que c'est lui l'apôtre paul nous le dit très bien c'est lui qui éteint les traits enflammés du malin et il dit tous les traits enflammés du malin il éteint tout quelle que soit l'attaque du malin il va éteindre le bouclier et pour finir prenez aussi le casque du salut protégez vous la tête le casque du salut et le casque du salut voilà le salut avoir la conviction qu'on est sauvé voilà tous ces équipements là ils sont intimement liés la foi est liée au salut la fois il y a la vérité la fois il y a la justice la fois il y a l'évangile c'est très lié tous ces instruments là c'est pour ça ils parlent d'une armure parce que c'est on est ensemble c'est une armure qui est ensemble le casque du salut est l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu l'épée de l'esprit l'épée c'est ce qui va trancher le bouclier c'est ce qui va nous protéger l'épée c'est celui qui tranche mais nous on va pas trancher de la chair humaine on va pas trancher la chair le sang parce qu'il nous dit très bien quand nous n'avons pas à lutter contre la chair le sang notre combat il est pas charnel notre combat il est spirituel donc on lui dit prendre l'épée qui est l'esprit qui est la parole de dieu ça veut dire que prends la parole de dieu et quand tu vas devant un frère si tu veux le couper spirituellement c'est à dire le si dieu te donne dans ton coeur d'aller vers une personne et de la couper dans le sens séparer le mal du bien et la sauver ben il faut utiliser l'esprit il faut y avoir avec l'esprit si tu n'as pas l'esprit tu pourras rien couper même si tu vas ton cerveau tu dis oui je vais y aller je connais tu vas rien couper du tout mais si tu vas avec l'esprit si tu vas avec la parole de dieu ben là tu vas couper c'est à dire que c'est là que tu vas tu vas semer couper semer semer donc voilà mes frères et soeurs c'est important de s'équiper de tout ça Satan il a plus d'emprise sur nous depuis 2000 ans déjà il faut bien qu'on comprenne cela Paul il avait très bien compris et Paul c'est c'est juste après notre seigneur et sauveur c'est quelques années après voilà dans les années 50 dans les années à partir des années 40 Paul c'est Paul donc depuis des années déjà il savait que Satan il a plus d'emprise sur nous c'est fini cette époque là donc nous en tant qu'enfants de dieu arrêtons de nous soumettre à cette entité satanique là arrêtons arrête c'est fini ça on est passé au delà de ça on est dans une nouvelle ère depuis très longtemps maintenant en combattant efficacement pas pour notre gloire mais pour la gloire de notre seigneur et sauveur Yoshua Hamashiach pour la fortification de l'église qui n'est autre que l'épouse du Christ cette épouse qui va venir rechercher il s'est donné à la croix il s'est donné pour son épouse pas pour pour n'importe qui il s'est donné pour son épouse pour les élus pour ceux qui vont qui vont être enfants de dieu il s'est donné pour nous donc le don, ce don, cette grâce qu'on a reçu de dieu de faire partie d'avoir la foi parce que c'est pas à tout le monde que c'est donné d'avoir la foi mais ceux qui ont reçu cette foi là par leur repentance par un cheminement intellectuel et spirituel ceux qui ont reçu ce don, cette grâce là de la foi alors maintenant on est protégé de tout mais on est protégé que lorsqu'on s'équipe il faut s'équiper maintenant la foi, la vérité, la justice, le salut la parole de dieu, tout ça par les soeurs c'est très important et l'apôtre Paul l'a bien compris et il nous a exhorté depuis longtemps déjà alors faisons lui confiance, faisons confiance à l'esprit saint et fortifions-nous par les soeurs car on est dans une époque où ça va empirer de pire en pire mais non, il n'y a rien qui empire pour nous pour nous on reste ferme et notre puissance là-haut elle ne vient pas d'ici bas sur terre ou dans les ténèbres elle vient d'en haut elle vient de la vraie lumière Yeshua HaMashiach soyez bénis mes frères et soeurs voilà Amen